salut françois merci de nous accorder un petit peu de temps ravi de te rencontrer d'ailleurs est ce que tu peux te présenter à tous nos amis lecteurs voilà bah écoute michael je suis enchanté de faire ta connaissance parce qu'on se connaissait pas avant je connais voilà des vieux amis de ce mua ça me fait très plaisir qu'on voit ce soir et donc ben moi c'est françois j'ai 31 ans à battlefield il ya quelques années j'étais connu en tant que majestique qui a fait partie de la team cdd qui est devenu team à en 2005 2006 et aujourd'hui depuis quelques mois depuis mai j'ai repris j'ai repris tima d'accord donc un grand retour depuis quelques années qu'est ce que tu as pensé de cette dernière session sur battlefield 4 et ben écoute j'ai pas essayé battlefield 4 donc je pourrais pas te répondre tous eux pour la simple et bonne raison c'est que ce soir c'est une soirée où il ya que des xbox à la dernière fois j'ai touché une console c'était en 15 18 c'était ma playstation j'ai revendu j'adorais la playstation et j'adore jouer à des jeux de foot comme fifa mais voilà les playstation xbox c'est plus trop mon truc voilà moi c'est plutôt pc et je sais pas en tout cas ce que j'ai pu voir en vidéo ça a l'air vraiment alléchant et voilà moi je suis pas premium j'ai pas j'ai pas précommandé de jeu et j'attends que le 4 et que là que la bêta que la bêta sorte d'accord léa ont raflé tous les prix la première année de compétition sur bf3 jusqu'à la coupe de france pourquoi avoir arrêté à cet instant là ok bah écoute j'étais pas encore à à l'époque je pense qu'il y avait deux prêts il y avait principalement deux raisons c'est que il a fait l'effort d'organiser un bon circuit coupe de france etc mais au final il n'y avait pas forcément tant de compétition que ça je pense que les joueurs quelque part eux mêmes ont été un petit peu déçus et c'est vrai que je pense aussi du côté de à ben forcément on a on attend un minimum peut-être de visibilité vis-à-vis nos équipes etc et peut-être que vis-à-vis de battlefield et ben ça passait un petit peu juste c'est vrai que battlefield c'est pas un jeu vraiment e-sport aussi populaire que le dj etc et on espère que ça va changer avec battlefield 4 pour l'instant il n'y a pas de raison doit être sur la bonne voie alors vous venez tout juste d'annoncer votre line up sur bf4 une grosse équipe qu'est ce qui a justifié du coup votre retour et ben écoute je dois dire que moi même il ya eu peut-être un petit peu de de partialité vu que ben moi même bon voilà j'étais ancien joueur battlefield je pense que il ya fait vraiment de gros efforts au niveau e-sport sur le jeu il faut voir comment ça va se concrétiser voilà on a on a quelques infos vaguement un des rumeurs sur peut-être voilà des compétitions au niveau vraiment européen international il faudra voir il faudra voir ce que ça donne ça a l'air prometteur les joueurs avaient envie de revenir pour faire quelque chose avec nous et on s'est dit bah ok on va faire quelque chose ensemble les joueurs ont envie nous on a envie et il ya vraiment quelque chose d'important à faire en fps il n'y a pas tant de il n'y a pas tant de fps que ça au final niveau e-sport il ya counter strike global offensier bien sûr il ya call of duty je pense que battlefield à sa place comme tout comme tout autre jeu on va c'est bien on vous on vous donne on va essayer de vous donner les billes pour vous permettre un retour en force est-ce qu'on peut penser vous voir revenir en tant que leader entre guillemets sur la scène e-sport donc tu l'as dit en france en europe voire même internationalement eh ben écoute pour ça je vais simplement reprendre les mots de joe donc qui était joueur à battlefield 3 qui est aujourd'hui manager de l'équipe battlefield 4 et je lisais une interview de lui aujourd'hui ou hier sur millenium et voilà il n'y a qu'un seul mot c'est gagné donc clairement voilà si on regarde sur la news sur laquelle on a annoncé l'équipe bah voilà je vois que des coupes dorées j'ai envie que ça reste comme ça à battlefield 4 on va voir ce que ça va donner moi je crois moi j'ai les joueurs ont ma totale confiance bon bah c'est super un bon ressenti de l'agnac à mon avis ça va envoyer du lourd qu'est ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour votre grand retour eh ben écoute beaucoup de médailles voilà il ya je pense que ça va pas plus loin un clairement on a alors je vais ouais je vais nuancer quand même un petit peu parce que bon ok on a pris une équipe sera et tout on a forcément envie de gagner clairement si on n'est pas premier on sera un peu déçu même si on va travailler pour finir premier mais quelque part on a un projet qui est qu'un petit peu plus global on a envie voilà de développer un petit peu battlefield niveau e-sport et comme je disais un petit peu tout à l'heure battlefield a sa place au même titre que call of duty ou counter strike et je pense qu'on a quelque chose à faire là dessus la communauté elle n'est pas forcément énorme il ya beaucoup de gens qui vont sur sur le battle log et sur des sites communautaires comme ce mua et voilà c'est clair que sur thiema et ben on essaiera de faire de l'actualité sur battlefield au niveau e-sport d'accord bah super de très bonnes nouvelles en tout cas un très bon ressenti il ya moyen d'avoir du très très lourd sur la scène française européenne et internationale je te remercie de nous avoir accordé quelques instants je te laisse du coup découvrir ce fameux battlefield 4 et nous on se retrouve pour un prochain événement